Dans les caves de l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, la quête des pères, des mères, des frères et des sœurs à la recherche du corps d'un parent tué par les soldats du président Moussa Traoré. Après trois jours de violence et de fusillade, la morgue est pleine, les corps gisent à même le sol presque toujours de très jeunes enfants et des adolescents. Ceux-là du moins pourront être identifiés, beaucoup d'autres ont été brûlés dans les incendies ou même jetés dans le fleuve Niger par la soldatesque. 80 ou 150 morts, les bilans annoncés sont encore invérifiables et il reste ce soir à Bamako des centaines de blessés graves, laissés sans soin, faute de médicaments, comme la très jeune fille de cette femme qui agonise avec 18 balles dans le corps. Ma fille est en danger, elle a réussi 18 balles, je voudrais l'évacuer, je n'en peux plus. On a renvoyé les médecins sans frontières, je n'ai plus d'espoir, je vous en prie. Je vous en prie. Vous savez, le 26 mars, c'était à la fois l'aboutissement d'un processus et un nouveau départ pour le Mali. Le processus, c'était l'instauration d'une démocratie pluraliste en lieu et place d'un parti unique et constitutionnel qui ne concédait aucun espace de liberté pour les Maliens et les Maliens. « Allez ó, allez ó, allez l'importance ! Allez ó, vais l'aider ! Allez ! Allez ó ! Allez ó ! Allez ó ! C'est parti ! Je précise bien 50 morts, dont 25 à l'hôpital Gabriel Touré et au moins 15 à l'hôpital du Point-G. Le nombre de blessés est indéchiffrable. Et ce nombre de morts n'inclut pas ceux dont les parents ne veulent pas qu'on parle des morts parce qu'ils ont peur de la répression. Le nombre de morts national du Mali, 6h15 à Bamako, un soleil nouveau se lève sur le Mali. Le monsieur colonel Amadou Touman Touré vous parle au nom des forces armées et de sécurité maliennes. Communiqué numéro un, considérant la situation grave qu'elle connaît notre pays, considérant le bain de sang dont notre peuple a été victime, considérant l'obstination du régime de Moussa Traveré de se maintenir au pouvoir par tous les moyens, considérant le climat... ... 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